Et bonjour tout le monde, c'est Gwen Elf, j'espère que vous êtes en pleine forme les amis, en tout cas, moi je le suis. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 8, je ne me trompe pas, 8 ou 9, 8, je dirais 8. Et aujourd'hui les amis on a un programme, ma foi, plutôt chargé. Alors déjà, premièrement, nous allons commencer par faire un petit récapitulatif... Waouh, 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 un petit récapitulatif de tout ce qui s'est fait depuis le dernier épisode. En commençant par ce que vous avez vu dès le début, à savoir cette petite Wyvern Alpha. Et oui, j'avais un 9 de Wyvern Alpha, level 60, donc c'était pas un level exceptionnel. Mais bon, je l'ai quand même fait avec l'or, elle a des plutôt bonnes stats, elle tape à des très très bons dégâts. Donc franchement, si on trouve un 9 de Wyvern Alpha plus haut que le level 60, je peux vous dire que ça va dépoter sec. Et ça, franchement, waouh, c'est cool. Ensuite, j'ai également fait avec l'or, du coup, deux autres oeufs de Wyvern 190. Donc c'est un mâle et une femelle qui ont exactement les mêmes stats, puisqu'ils sont des mêmes parents. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? J'ai tamé un petit Stégosaure Alpha, voilà, sympathique. Le petit Allosaure, et d'ailleurs, on va en reparler juste après. Des ours, voilà, deux mâles ours plutôt sympathiques. Teresino, l'Argentavis de la dernière fois. L'Ankylo de la dernière fois. Et ici, ce n'est pas un squelette Althriceratops, mais bel et bien un Alpha que j'ai renommé et j'ai mis un petit skin. Parce que voilà, je me suis dit que pour troller les copains, ça serait plutôt marrant. J'ai également, enfin, c'est pas moi qui l'ai tamé, mais voilà, le Spino rouge Alpha ici a été tamé du coup par Lolo. Et donc ça, c'est plutôt sympathique, ça me fait un couple, donc je suis plutôt content. Ensuite, les apparences, vous connaissez déjà, vous connaissez aussi. Bah écoutez, grosso modo, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des nouveautés. Donc, les amis, sans plus attendre, nous allons partir rejoindre notre ami Starkey pour aller tamer un nouvel Allosaure. Et ça, et bien ma foi, c'est plutôt cool. Parce que j'ai repéré un petit Allosaure Alpha de haut niveau. Donc, on va de ce pas prendre notre griffon. Allez, chercher Starkey. Et c'est parti ! Et bien, les amis, on se retrouve en compagnie de Mister Starkey. Salut ! Et salut, salut ! Comment ça va ? Eh bien, très bien, toi ! Eh bien, écoute, moi, ça va parfaitement bien. Et du coup, on est là, en face d'un petit Allosaure Alpha. Parfois, à level 150 ! Et ça, c'est plutôt cool. Donc, on va pouvoir l'endormir. Eh bien, écoute, bah commençons. Ok. Alors, par contre, je ne sais pas du tout combien de torpeurs fout mon arc. Donc, je dirais environ 20 000 pour celui que j'ai. Donc, c'est un 207%. 40 000. Oula, attention ! 50 000. Ouais, il faut au près 50 000. Le mien. Ok. Eh bien, attends, vas-y. Attends, on attend. Est-ce qu'il ne va pas s'endormir ? Il ne va pas tarder, en tout cas. Je pense, mets-lui encore une petite flèche. Ouais. Et puis, il devrait faire dodo. Allez, arrête de bouger. Eh, bah voilà. Eh, bah c'est nickel. Alors, hop, on descend. Ouais, facile. 45 kpv, c'est pas mal. On lui met, du coup, le petit sédatif. Euh, non, mais t'as pas besoin de mettre le sédatif, tu mets la kibble. Ah bon ? Juste, tu mets la kibble, ça va s'en tâme. Ah, pas trop tard. Ah, pas trop tard. Je ne savais pas. Bon, c'est pas grave. Écoute, j'en ai plein, de toute façon, des sédatifs. Et, hop. Ah ouais, je ne savais pas que... Wow. Nice, 224. Mais c'est plutôt sympa, du coup. Ouais, il a pris pas mal de vie. 58 900 de vie, 1075 d'énergie, 1070 de poids, 278 de dégueulasse. Ah bah, c'est plutôt cool. Il est tout rose, il est tout beau. Bon, attends, on va lui faire une selle. Il faut qu'on voit à combien il tape. Go le ramener à la maison. Ouais, en plus, il ne faut pas grand chose pour faire une salle. Ouais, c'est ça. Hop. Nous revoilà un petit peu plus tard, après le timing de notre fabuleux Allosaure Alpha. Et on va se diriger de ce pas vers le désert. Car je pense que, vous l'avez remarqué au titre et à la miniature, aujourd'hui, on va aller tamer un phénix. Et ça, croyez-moi, c'est plutôt cool. J'en ai jamais tamé. C'est vraiment la première fois que j'ai tamé, que je vais tamer un phénix. Donc, écoutez, les amis, je vais me balader un petit peu dans le désert. Et on se reprend dès que j'ai trouvé quelque chose qui pourrait, ma foi, être intéressant. Allez, à tout de suite. Bon, les amis, ça y est, j'ai enfin trouvé ce qu'on cherche. Regardez, il est, il est, il est, il est, il est pas loin. Il était pas loin. Il était pas loin. Je l'ai vu. Non, parce que si tu me dis qu'il a dit spawn, quoi, ben... Ah non, il est là. Là, est-ce que c'est toi ? Regardez-moi cette beauté. Ouais, je pense que c'est lui, parce qu'il était bleu aussi, l'autre. Donc, voilà. Voilà, un phénix level 140, les amis, et ça, ma foi, c'est plutôt sympathique. Donc, j'ai déplacé ma petite cage à griffons, qui était située un petit peu plus haut, là-bas, pour la mettre ici, et attirer, du coup, ce petit phénix. Cependant, pour ceux qui le savent, et pour ceux qui ne le savent pas, du coup, je vais l'expliquer, un phénix se tame en lui balançant du feu à la gueule. Et le feu, on l'a où ? Ben, on ne l'a pas avec un griffon, le feu, un griffon, ça... Ça ne crache pas des flammes. Donc, on va aller chercher quelque chose qui crache des flammes. Et je pense que vous avez peut-être une petite idée de ce à quoi je pense. Il s'agit de ma petite Wyvern Alpha, car, oui, elle a désormais une selle. Parce que Chris, en faisant les petits beacons, a trouvé une selle de Wyvern Alpha. Et vu qu'on n'avait pas de quoi la crafter parce qu'il fallait du diamant, et que le diamant s'obtient en tuant des boss et qu'on n'a clairement pas de quoi tuer les boss pour le moment, et ben, du coup, il a loot une selle et il a décidé de me la donner, vu que je suis le seul actuellement à avoir une Wyvern Alpha. Donc, ma foi, c'est plutôt sympathique. Du coup, nous voilà à la maison. On va aller déjà. Donc, poser notre petit griffon. On va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre... Ah ben, pour timing, c'est parfait. On va prendre ce petit dimorphodon qui va nous servir à quelque chose de très important, à savoir, eh bien, attirer, du coup, le... Attirer le phénix, car oui, il faut savoir que le petit dimorphodon, là, clairement, il va mourir. Voilà, c'est pas... C'est pas pour vous rendre triste ou quoi, mais clairement, il est foutu. Ce dimorph est mort. Je veux dire, il va se faire cramer par ma Wyvern. Parce que oui, du coup, on va cracher du feu avec la Wyvern. Ce sera, ma foi, plutôt sympathique. Et, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les épisodes précédents, dans le dernier épisode, si je me trompe pas, j'arrêtais pas de dire, eh bien, et là, j'arrête pas de dire, eh bien, ma foi. Donc, a changé aussi. Donc, voilà. Ça va être un peu compliqué, là, si je commence à tout changer, il faut pas que je me perturbe trop non plus, ce serait dommage. Tu veux pas me choper en un gros, là ? Là, voilà. Alors... Quoi ? Non, mais où ? Vraiment, il s'enfuit, là. Really ? Really, guys ? Ah, mais oui, mais je suis débile. Mais je suis... Mais je suis débile. Je suis con. Con, con, comme un balai. Oui, forcément qu'il va pas me suivre. Tu m'étonnes. C'est purement logique. Attendez, est-ce que... Par hasard... Je sais pas si ça marche, hein. Mais il me faudrait une fleur rare. Ouais, non, ça va, ça va, ça va pas marcher. Ça va, ça va clairement pas marcher. Bah oui, bah non, bah non, bah non, bah non, bah oui, bah non, bah oui, bah non, bah oui, bah non, bah oui, mais non, forcément. C'est logique. Bon, bah du coup, je vais chercher des fleurs rares et je reviens. La porte, ferme-toi. Ah, mais il faut pas que je meure, moi. Faut pas que je meure, faut pas que je meure, faut pas que je... Oh, ok. Je suis pas mort, mais c'était pas loin. Bon, comme on l'avait prédit, hein. Mais de toute façon, il va mourir. Alors, je sais pas du tout si ça marche, en fait. Attendez, est-ce que ça fait quelque chose ou pas ? Oui, 11%, nickel. Allez, on crache du feu, on crache du feu. Vraiment, on n'hésite pas. Là. Il faut l'enflammer. Enflamme-toi. Ah, bah là, écoutez, ça va être peut-être long. Je sais pas du tout qu'au même temps ça peut durer de cracher du feu sur un phénix. Mais, bon, écoutez, pourquoi pas. Je vais juste augmenter vite fait les gammas. Hop. Voilà. Allez, et finalement, le dimorphe, il sera peut-être à mort. Mine de rien. Mine de rien. Peut-être qu'il mourra pas. Ça sera plutôt cool. Quoi ? Non. Comment il est sorti ? Eh, je jure, voilà. Eh, voilà, Michel, tu ne sors pas comme ça de chez moi. Ah ouais, mais non, mais non, mais ça va être beaucoup trop chiant, là. Oh la galère. Ouais, sauf que le problème, c'est que là, s'il me retouche, moi, je meurs. Ah ouais, mais je pensais pas qu'il aurait pu sortir. Faut que je rapproche encore plus les portes que ça. Oh, oi, oi, oi. Mais ça va être beaucoup trop chiant. Oh, mon Dieu. Bon. Bah, écoutez, je vais changer un petit peu mon piège. Et du coup, bah... Bah, je vous reprends dès que... Bah, dès que j'ai un piège qui fonctionne. Écoutez, je n'ai pas quoi dire de plus, hein. Eh bien, les amis, me revoilà en compagnie de notre cher ami Chris. Voilà, juste ici avec sa belle wyvern de feu. Et du coup, eh bien, petit changement de programme. Parce que le phoenix 140 qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, il s'est barré. Voilà, il m'a clairement dit, toi, je ne t'aime pas, je me casse. Donc, on a cherché avec Chris dans tout le désert, partout. Mais on ne l'a pas retrouvé. Donc, on va commencer par aller tamer le level 100 que j'avais vu tout à l'heure, qui est juste là. En espérant que ça fasse du coup, respawn un autre level un petit peu plus élevé par la suite. Allez, viens m'attaquer. Wow, 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 qu'est-ce que... Wow. Juste, tu me suis et tu me... Wow, wow. Et l'autre, il ne balançait pas des boules asses de feu, là. Wow. Calmez-toi, calmez-toi. Tu me suis, tu ne m'attaques pas, c'est tout. Il a déjà perdu l'aggro, vraiment ? Oh, c'est infernal, l'aggro, je te jure. Là, voilà, chope l'aggro. Non ? Oui, non, peut-être. Allez. Ok, il va encore me cracher ces boules asses de feu, là. Il me suit, moi ? Oh ! Ah oui. Ah oui, oui, oui. Mets-toi en face de la cage, Chris. Allez, allez. Allez. J'espère qu'il est rentré dedans. Non, il a fui au dernier moment. Ah, il commence à me saouler, lui, là. J'ai pas 36 milliards de fleurs. Eh ben, c'est où ? Bah. Ah, il est là. Mais pourquoi il ne rentre jamais dedans ? Je ne comprends pas. Et tu as un problème avec les cages, ou comment ça se passe ? Ah, bah là, bon, bah, mon machin, il est mort, là. Et en plus, mais lui, il me suit. Mais non, mais c'est la grosse blague, quoi. Infernal, je te jure. Ah, mais ouais, mais non, mais... Dans le premier, il est rentré nickel. Lui, mais il a dissident s'incarner, quoi. Bon, du coup, je vais en profiter pour reprendre des fleurs rares, reprendre un dimorphodon, vu que lui, il est mort. Et je reviens. Bien, les amis, on se reprend, cette fois, après, bah, le... pas mal de temps, en fait. Petit topo de la situation, voilà, notre ami Chris est toujours là. Ma cage a changé de place. Le griffon, c'est pas un griffon, j'appelle ça des griffons, mais ce ne sont pas des griffons, ce sont des phénix. Le premier 140, on l'a perdu, le 100, on l'a perdu aussi, et j'en ai trouvé un nouveau, qui, cette fois, lui, est level 145. Et il est juste là, enfin, si je ne me trompe pas, mais je pense que c'est lui. Voilà, 145, nickel. Donc, on va essayer de la tirer dans la petite cage. Et j'espère que ça va marcher, parce que sinon, ça me ferait relativement chier. Ok, déjà, j'ai pris feu, c'est nickel. Est-ce que tu me suis ? Voilà, vas-y, suis-moi. Surtout, ne perd pas la gloire. C'est toujours là, je mange même des fleurs. Non, mais putain, non, 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 non. Tu m'as repris en agro ? Ok, parfait. Allez, ne perds pas l'agro, ne perds pas l'agro. Oui, il est dedans. Chris, la porte. Merde, je suis coincé avec lui. Fais chier, c'est bon, je suis droit. Vas-y, commence à bombarder, Chris. Commence à bombarder. J'arrive. Tu ne t'en iras pas, Phénix. Cette fois, tu seras tamé et tu seras mien. Depuis l'après-midi, là, con. J'en peux plus. J'ai vraiment passé une après-midi entière à chercher un putain de Phénix. Là, il n'a pas intérêt à s'en aller. Ok, ok, il est bientôt tamé. Vas-y, tu peux me laisser finir ? Ok, il est bien. Et bien, voilà, nickel. Ça y est, enfin. C'est trop bien, c'est trop bien. Oh, mon dieu, j'ai cru, je n'y arriverai jamais. Phénix. Oh, yes. Level 217. C'est beaucoup trop bien. Et en plus, du coup, mon dimorphodon, il n'est pas mort. Ça, c'est cool. Ça, c'est grave cool. Est-ce qu'il faut une selle ? Il ne faut pas de selle, en plus, pour monter dessus. Allez. Bon, alors, par contre, quand tu es dessus, tu ne vois pas grand-chose. Oh, il est lent. Il est lent. Mais il est lent. Oh, mais il est trop beau, en plus, bleu, comme ça. Oh, mais, mais, mec, regarde ça. La première fois que j'ai un truc aussi beau. Il ne se pose pas. Oh, dommage. Oh, je suis déçu, par contre. Je suis déçu du fait qu'il ne se pose pas. Mais, ouais, mais il est grave beau. Oh, je suis content. Attends, il n'y a pas des trucs. Viens, viens, Chris. On va aller voir si on peut trouver quelque chose à brûler. Attends, on dégâts. Ouais, bon, encore, encore, c'est pas trop, trop ça, quoi. On va dire qu'on l'a plutôt tamé pour la beauté, quoi. Oh, là, 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 je suis tellement content. Il est tellement beau. Regarde ça, le bleu, le rouge et le noir. Bon. C'est un mix des deux qu'on a trouvé tout à l'heure. J'ai tout à l'heure, il était orange et bleu. Orange et noir. Ah, mais je suis allé orange, bleu et noir. Le mix parfait. Ah, bah, nickel. Ah, bah, c'est cool. On va pouvoir rentrer à la maison et le rajouter à notre petite collection. Eh bien, nous revoilà à la maison, les amis, avec... Wow. Ok, d'accord, je... Oui. Il m'a perturbé, là, lui, là. Tout seul au milieu. Tiens, d'ailleurs. D'ailleurs, hein. Moi, j'aime pas trop les intrus. Donc, moi, je dis, toi, toi, mourir. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais... Ah, quoi, mais c'est... Oh, merde. Ah, mais non, mais du coup... Oh, mon dieu. Oh, non. Oh, le bordel. Oh, là, là, mais je suis trop con. Mais je suis beaucoup trop con. Oh, là, là. Bon. Du coup... Ouais. Ouais. Bah, du coup, c'est le bordel. Magnifique. Voilà. Je suis très heureux. Eh bien, je rangerai ça plus tard. Parce que là, pour le coup, j'ai la flemme. J'ai la flemme. J'ai la flemme. La flemme. La flemme. Du coup, je vais te diser avant que ça parte littéralement en couille. Nous voilà de retour à la maison avec, dans la Pokéball, notre nouvelle acquisition, notre nouveau timing. Un petit phénix. Tamez le vol 145 et il est beaucoup trop beau. Et par contre, je crois que phénix, ça ne s'écrit pas comme ça. Si ? Ah, si. D'accord. Bon. Bref. En tout cas, écoutez, les amis, je pense qu'on va pouvoir clôturer cet épisode là-dessus. Je trouve que c'était plutôt pas mal. Timing de phénix, petit alpha, alosaure 150. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Donc, écoutez, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous faites ce que vous voulez. Et puis sur ce, on se retrouve très prochainement pour un nouveau live, pour un nouvel épisode. C'était Goona Elf et bye bye. 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 Sous-titrage ST' 501